Bonjour tout le monde, ça fait plaisir de se retrouver aujourd'hui ici dans un panel si riche avec des problématiques cohérentes. Et ça fait particulièrement plaisir parce que ça fait un moment qu'on est un certain nombre à essayer de soulever ce type de questions et ça a été particulièrement difficile pendant une période. Aujourd'hui tout le monde s'y met. Par exemple, le visuel que j'utilise à la première diapo, ça vient d'un événement qui a organisé le Parti communiste français. Et donc vous voyez, c'est assez explicite. Si le Parti communiste français a fini par comprendre les enjeux autour des dégâts femmes, c'est vraiment important. Alors, il fut un temps où on était un peu plus angélique, on va dire. Donc ça, c'est une compilation de logos de ces entreprises d'il y a une dizaine d'années. On voyait des cœurs partout. On peut faire du... On peut se réaliser avec Amazon. On peut penser différemment avec Apple. On peut ne pas être méchant avec Google. Mais évidemment, cette époque est révolue. Donc vous allez avoir droit à encore une photo de Zuckerberg, de son fameux témoignage auprès du Congrès américain. Et puis surtout les révélations d'Edward Snowden en 2013 qui ont changé la donne. Et ça a donné des choses comme ça. Donc là, à droite, vous avez en fait le premier mouvement, à ma connaissance, radicale à s'attaquer à ses acteurs. Donc ça s'appelait Counterforce à San Francisco. Et là, c'est une attaque envers un bus de Google, en fait, qui transporte les salariés entre San Francisco et Mountain View et qui représente, d'une certaine manière, cette nouvelle noblesse d'ingénieurs qui vivent dans un monde douillet alors que les gens qui travaillent à San Francisco ne peuvent pas payer leur loyer, ne peuvent pas vivre correctement. Donc Internet est aujourd'hui effectivement un enjeu politique. Et du coup, il faut une analyse matérialiste critique pour comprendre les rapports sociaux qui sont médiés par les numériques. Donc j'ai écrit un livre il y a un an, justement, dont l'objectif, c'est de contribuer à bâtir, avec tous les collègues qui travaillent sur ce type de questions, un cadre théorique cohérent et global pour une critique qui se veut radicale de l'économie politique de l'Internet. Donc c'est à partir de ce livre que je vais faire une présentation. Évidemment, je ne vais pas vous raconter tous les livres, mais je vais essayer de vous donner quelques points qui me paraissent intéressants sous le contrôle du chef de cérémonie. Donc le propos, il va être articulé en deux points. Le premier, c'est je vais essayer de vous montrer, d'illustrer finalement pourquoi je parle d'oligopole. Et surtout, je différencie deux choses en fait. D'une part, les conditions et d'autre part, les logiques et les stratégies. Les conditions, en fait, ce sont des situations qui sont liées à l'évolution du système socio-économique et politique global, qui favorisent ces acteurs, mais qui ne favorisent pas que ces acteurs. Par contre, ces acteurs, il me semble, poussent ces logiques jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et puis, on a des stratégies particulières. Je vais me concentrer sur l'une d'entre elles, celle que j'appelle la stratégie de l'infomédiation, c'est-à-dire l'effort très soutenu que ces acteurs fournissent pour organiser deux marchés, qui sont les marchés génériques, l'Internet, en fait, qui concernent les deux fonctions principales, à savoir l'accès à l'information de tout type et la mise en contact avec d'autres internautes. Alors, très vite, un peu d'histoire. Cette idée d'oligopole n'est pas nouvelle. Il y a des collègues ici qui ont travaillé sur cette question depuis plus de 20 ans maintenant. Et on a eu un exemple au début des années 2000 pour les plus jeunes. Donc, c'est les deux PDG qui ont fait les plus grosses fusions de l'époque, dont le but explicite, donc Jean-Marie Messier de Vivendi Universal et Pete, je pense qu'ils s'appelaient, de Time Warner avec AOL, qui ont fait des fusions gigantesques dans le but, justement, de constituer un oligopole pour contrôler l'Internet. Donc, cette idée-là préexistait et ce n'est pas réalisé à ce moment-là, mais il a fallu que des conditions soient réunies. Et donc, une des principales conditions, il me semble, c'est évidemment la financiarisation de l'économie. Donc là, c'est lié à ce que Maxime disait tout à l'heure. Là, vous avez en fait la courbe de la valeur boursière d'Apple, qui est exponentielle, comme vous pouvez la voir. Apple est partie pour finir cette année comme étant la première société au monde d'avoir une capitalisation de plus de 1 000 milliards. Donc, ce sont des sommes gigantesques qu'on n'a jamais connues dans l'histoire. Et d'où vient cet argent ? Eh bien, c'est du capital accumulé partout dans le globe, par des moyens plus ou moins sympathiques. Et vous avez des gens comme un prince saoudien qui a été arrêté pour des charges de corruption, qui est un des principaux financiers d'Apple, par exemple. Vous avez ce type de personnages aussi, chez Google, chez Facebook, chez Twitter. Chez Facebook, vous avez des capitaux qui viennent par des banques qui sont directement liées au Kremlin. Voilà d'où vient l'argent. Et puis, bien sûr, évidemment, plein d'autres fonds, des pensions, etc. Et cette libéralisation de la finance, cette capacité de bouger l'argent là où leurs rendements sont supérieurs, on crée un effet délévié. Et donc, on réussit à concentrer des énormes ressources chez ces acteurs-là. Alors, ces graphiques, il me semble, c'est assez parlant pour voir un petit peu l'évolution du capitalisme contemporain. Ce sont les cinq plus grosses capitalisations boursières au monde avec une évolution historique. Donc, on voit qu'au début des années 2000, on a les classiques, des pétroliers, on a de la distribution, on a de la banque, on a de l'industrie. Et puis, petit à petit, tout ça s'efface au profit du numérique. Et en 2017, les cinq plus grosses capitalisations au monde, ce sont les GAFAM. Donc, je pense que ça, c'est assez représentatif, finalement. Ça illustre bien le propos de tout à l'heure. Une autre condition qui est un peu plus compliquée à expliquer, là, tout de suite, mais je vais vous donner juste un exemple, c'est que l'économie du numérique comporte aussi un certain nombre de particularités. Ce n'est pas une économie comme l'économie industrielle classique sur certains aspects. Donc, il y a des logiques internes, notamment aux biens non rivaux, qui sont les biens numériques, qui favorisent la concentration. Alors, il y a deux tendances, en fait. D'un côté, vous avez la marchandisation croissante des pans entiers de l'activité humaine, qui n'était pas marchandisée auparavant. Et ensuite, vous avez également, en effet, des concentrations assez énormes. Et ça, c'est intéressant, parce que ça va tout à l'encontre au discours de la Start-up Nation, qu'on entend un peu partout, qui consiste à nous expliquer que l'Internet, c'est, par définition, finalement, le lieu de la concurrence libre et non faussée et parfaite. Or, en fait, on s'aperçoit que les logiques de l'économie numérique poussent vers la concentration. Je vous donne juste un exemple, un truc classique que tout le monde connaît, l'effet des réseaux. Toutes ces entreprises bénéficient d'un effet des réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire, l'effet des réseaux ? Ça veut dire que l'utilité individuelle d'un service pour un utilisateur croît avec le nombre d'utilisateurs. Autrement dit, le plus des gens utilisent un service, le plus ça devient utile pour chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle on utilise Facebook tous. C'est pas parce qu'on aime Facebook, c'est parce qu'on va trouver tout le monde là-dedans. Donc, naturellement, ce type de logique pousse à des situations de monopole. Bon, vous en avez plein d'autres, mais je ne vais pas le faire parce qu'après, je vais me faire gronder. Donc, on pourra en parler après. Autre question, la question de la rentabilité. Ces entreprises ont une rentabilité énorme. On n'a jamais vu ça, à ma connaissance, dans l'économie classique. Aujourd'hui, le taux de rentabilité de ces acteurs se situe durablement au-delà de 20 %, alors que la moyenne de Wall Street, c'est 10 %. Et déjà, 10 %, c'est énorme. Une PME normale peut tourner très bien autour de 3-4 %. Donc, cette rentabilité-là, c'est la raison pour laquelle on attire tous ces investisseurs. Je reviendrai après sur les raisons aussi de cette rentabilité. Là, vous avez les chiffres d'affaires aussi, qui ont été multipliés par 10 en 12 ans. Donc, on a une évolution exponentielle des données financières de ces entreprises. Autre problème, effectivement, qu'on n'a pas abordé jusque-là, c'est le problème de la régulation. Et ça, c'est devenu flagrant, effectivement, avec l'affaire Cambridge Analytica. Il y a une régulation suffisante, et encore, c'est gentil de le dire, avec les régulations sur plusieurs niveaux. Il y a ici des collègues qui travaillent, justement, sur l'accès par les jeunes, par exemple, de contenus sur Internet. Et on s'aperçoit que la diffusion des contenus qui incitent à la violence, qui sont dangereux, etc., ne sont pas régulées. Je parle là par le pouvoir public. Mais évidemment aussi, les pratiques concurrentielles, anticoncurrentielles, la taxation, ce sont des choses qui, pendant 30 ans, ont été dérégulées, libéralisées. Et du coup, c'est ça qui a permis à ces acteurs de mettre en place des stratégies et d'en bénéficier pendant toutes ces années-là, jusqu'à ce que, par exemple, la Commission européenne se réveille aujourd'hui, 2018, c'est-à-dire à peu près 20 ans après la création de Google, pour mettre en place un règlement sur les données qui est à peu près cohérent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a une idéologie de l'autorégulation qu'on connaît tous. Il y a aussi un autre facteur, qui est l'incapacité à gérer les technologies. On a le témoignage, par exemple, quand Google a été convoqué par les sénateurs américains pour expliquer le fonctionnement de son algorithme, où les sénateurs ont bien compris qu'ils n'avaient pas le moyen de comprendre les technologies. En tout cas, ils ne se donnaient pas le moyen. Et évidemment, les instances régulatrices n'ont pas le moyen à disposition pour le faire. Évidemment, autre problème particulier en Europe, c'est les dumpings fiscales, la concurrence interne, puisqu'on a des paradis fiscaux, Luxembourg, l'Irlande, les Pays-Bas, Monaco, en France, ce sont des paradis fiscaux. Et ces acteurs-là ont réussi très bien à jouer les jeux de la concurrence fiscale à l'intérieur de l'Union européenne, ce qui donne des choses comme ça. Donc là, vous avez une courbe à gauche qui est en fait le taux de taxation des grosses entreprises. Vous voyez là, c'est sans commentaire. On voit bien que depuis 30 ans, ça ne cesse de baisser. Et là, vous avez des chiffres sur le taux de taxation des différentes catégories d'entreprises. et on voit bien en fait que si la moyenne en Europe est autour de 20 %, pour tout ce qui est industrie numérique, c'est autour de 10 %, voire 0,001 pour Amazon, qui est basé à Luxembourg, ou pour Apple, qui est basé en Irlande. L'agrégulation des contenus pose un gros problème et on s'est rendu compte avec tous les scandales qu'il y a eu autour de Facebook, autour de YouTube, etc. Et encore aujourd'hui, on n'a pas trouvé des solutions satisfaisantes. Je reviendrai tout à la fin au rôle de l'État qui peut être aussi problématique. Mais la seule réponse qu'on a eue, c'est Google qui recrute des modérateurs. C'est qui ces modérateurs-là ? Ce sont des gens qui travaillent dans les pays du Sud pour des salaires de misère et qui s'étapent des journées entières à regarder pendant des heures et des heures de vidéos violentes, des menaces de mort, des commentaires racistes, etc. Pour l'instant, on en est là. Donc on n'a pas beaucoup avancé, on va dire. Évidemment, la question de la mondialisation est très importante, mais là, je veux passer vite, vous comprenez. Ces acteurs, en fait, depuis la Silicon Valley où ils concentrent toutes leurs fonctions stratégiques, avec un appui sur un bouton, ils peuvent changer les conditions d'utilisation ou les fonctionnalités de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est aussi assez nouveau. Et ce qui me préoccupe aussi, c'est que, alors que dans les années 70 ou 80, on avait une critique de ce qu'on appelait l'impérialisme culturel, cet impérialisme culturel-là, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des hommes souvent blancs, avec une particulière culture qu'on appelle la « broke culture », qui est assez sexiste, etc., décident et définissent des fonctionnalités qui vont s'appliquer de manière uniforme, absolue, à des milliards et des milliards d'utilisateurs, sans aucune discussion, sans aucun débat démocratique, sans aucun échange avec personne. Je pense que là, il y a matière à développer aussi un regard critique. Évidemment, la question du travail est centrale, tu l'as abordée. Alors, il y a tous les débats de digital labor, ça m'a beaucoup intéressé, le concept de l'extraction et des rentes, parce que c'est vrai que digital labor, ça pose problème. Il n'empêche que ces acteurs-là profitent de l'abaissement des coûts des transactions pour faire usage d'une sous-traitance en cascade. C'est-à-dire, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont garder en interne, en employé interne, uniquement les fonctions stratégiques, on va dire en gros l'ingénierie, un peu de marketing, et puis ils vont sous-traiter tout. Apple, le premier fabricant d'appareils au monde, ne dispose d'aucune usine. Ils sous-traitent tout auprès de Foxconn, un million et demi de travailleurs en Chine, avec les conditions qu'on connaît. Facebook, YouTube, sous-traitent la modération de leur contenu dans les pays du Sud. Amazon a la plus grosse plateforme de sous-traitance auprès des travailleurs indépendants, des travailleurs au clic, qui s'appellent Mechanical Turk. Donc, bref, tous les travails qui sous-tendent le travail d'ingénierie, parce que le travail d'ingénierie, il arrive quelque part au bout du processus, finalement. En tout cas, tous les travails qui sont liés, qui sont aux alentours, il est sous-traité de manière massive et dans des conditions lamentables. Et donc, ça participe, disons, à l'évolution générale. Et évidemment, alors, c'est tous les débats que tu as mentionnés tout à l'heure, nous produisons aussi une forme de valeur, il reste à savoir laquelle, mais en tout cas, toute notre activité en ligne produit directement ou indirectement de la matière qui est ensuite exploitée commercialement par ces acteurs. – Bon, je passe sur l'hétéronomie publicitaire, parce que c'est tout un débat, mais disons que pour Google et Facebook, aussi, il y a un gros problème, c'est leur dépendance aux ressources publicitaires et l'hétéronomie par rapport à la logique publicitaire qui impose un certain nombre de choses. Par exemple, les changements d'algorithmes de Google, de Facebook récemment, a été aussi, d'une certaine manière, imposé par l'idée que les gens commencent à partager trop de contenu politique et pas assez de contenu personnel. Or, le contenu personnel a un potentiel publicitaire plus important. Donc, on voit bien comment ce système peut fonctionner. Et je vais tout de suite arriver... Donc, ça, c'était des conditions, si vous voulez, ce que je vais vous montrer là, qui... Bon, l'évasion fiscale, ce n'est pas que Google et Facebook qui le font. Je veux dire, toutes les multinationales le font. Sauf que ces acteurs-là, parce que leurs actifs sont immatériels, des brevets, des choses comme ça, ils peuvent le faire à une échelle qu'on n'a jamais vue. Donc, ils poussent la logique à l'extrême. Maintenant, je veux en venir à quelque chose qui me semble être important. La stratégie centrale de cet oligopole, quel est son but, en fait ? Il me semble que son but, c'est de contrôler la fonction d'informédiation, c'est-à-dire l'intermédiation. Alors, de temps en temps, Amazon va produire un film, Google va financer du journalisme, mais c'est complètement décoratif, on va dire. Leur but, ce n'est pas de produire du contenu, ce n'est pas de produire de l'information, c'est de produire des plateformes qui vont faire rencontrer une offre et une demande. Et alors, comment ils font ça ? Il me semble qu'ils opèrent à la fois une concentration verticale et une concentration horizontale. La concentration horizontale, c'est ce qu'on comprend le plus facilement, c'est-à-dire, ils vont racheter des entreprises, des firmes, des services qui font à peu près la même chose. Donc, ils s'éteignent de manière horizontale. Exemple que tu as donné tout à l'heure, Facebook, aujourd'hui, les propriétaires de Facebook, évidemment, mais les propriétaires de WhatsApp, de Messenger et d'Instagram. Là, on est typiquement face à une concentration, une intégration, on va dire, une concentration horizontale, c'est-à-dire la même société qui contrôle plusieurs services. Et alors, souvent, il y a des journalistes qui me posent la question, est-ce que ce n'est pas la fin de Facebook en ce moment, etc. Bon, évidemment, ce n'est pas la fin de Facebook, mais ce que j'ai essayé de leur expliquer, c'est que Facebook, aujourd'hui, ce n'est plus qu'un service, c'est un groupe qui regroupe des dizaines de services. Donc, si le service Facebook, si vous voulez, est en déclin parmi une certaine population, notamment les jeunes dans les pays occidentaux, ce n'est pas grave parce qu'Instagram, il est en train de monter. Et apparemment, Facebook va lancer un site de rencontre bientôt. Donc, voilà, on voit bien cette concentration horizontale qui fait que s'il y en a un qui marche moins, l'autre qui marche, marchera mieux. Et en tout cas, dans la totalité, l'entreprise va continuer à s'enrichir comme avant. Bon, ça, c'est assez facile à comprendre. Je pense que tout le monde le dit, tout le monde le comprend. Ce qui est un peu plus rare à analyser, à mentionner, c'est la concentration verticale. Parce que quand on parle de ces acteurs de GAFAM, on a l'impression qui sont des acteurs qui proposent des services en ligne. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que tous ces acteurs, en fait, s'activent, contrôlent des segments en amont et en aval du service directement en contact avec l'utilisateur. Donc, des services qui sont nécessaires pour arriver à utiliser, disons, des segments qui sont nécessaires pour arriver à utiliser un service. Et ils sont tous présents dans différents segments. qui sont des équipements. Alors, il me semble que les quatre segments les plus importants, ce sont les équipements informatiques, les systèmes d'exploitation, les centres de données, les data centers et les réseaux de télécommunication. Alors, je vais prendre juste les derniers exemples parce que je n'ai pas le temps de développer tout ça. Je pourrais, pour chaque segment, vous montrer comment Google, Microsoft, Amazon, Apple est présent. Mais par exemple, les réseaux de télécommunication, on ne les sait pas assez. Mais Google, par exemple, est un fournisseur d'accès Internet aux États-Unis qui est en train de démonter. Donc, vous pouvez avoir un abonnement auprès de 4G ou même pour la fibre directement auprès de Google. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir pour avoir accès à cet abonnement ? Eh bien, il faut avoir un téléphone sur Android et il faut avoir un compte Google. Donc, on voit bien comment l'intégration, qui est une intégration verticale, pour le coup, fonctionne. Vous êtes emprisonné de ce système sur différents niveaux. Et effectivement, ça donne un pouvoir assez important à ces acteurs. Je pense qu'on a tous vécu, qu'on a tous expérimenté. Moi, là, j'avais des statistiques, mais je passe vite. Vous pouvez trouver tout ce qui illustre tout ce que je viens de dire. Donc, cette fonction d'infomédiation est une fonction centrale de l'Internet. Ça implique une position d'intermédiaire. Ça implique la capacité de produire d'assemblage d'informations qui font sens pour l'utilisateur. Votre newsfeed de Facebook, les résultats de Google, la page où on télécharge les applications sur iTunes, ne font que récomposer des informations et des données produites par d'autres de manière à ce qu'ils aient un sens pour nous et de manière, évidemment, à servir les intérêts de ces acteurs. et les modèles d'affaires dépendent essentiellement de la publicité, donc des données collectées sur les utilisateurs et des transactions. Donc, ça, c'est le schéma que j'ai essayé de faire pour regrouper tout ça. En gros, vous avez les internautes qui cherchent à faire deux choses, soit accéder à d'autres internautes, soit accéder à d'autres fournisseurs de contenu, donc des médias, par exemple, ou des fournisseurs d'applications. Et pour ce faire, ils doivent passer par différents segments. Donc, en tout cas, ils doivent mobiliser différents segments de l'économie numérique, les fameux data centers, l'accès au réseau, les équipements, les appareils, les systèmes d'exploitation, les logiciels applicatifs comme les navigateurs. Les navigateurs, c'est quelque chose de très important pour ceux qui utilisent Chrome. Par exemple, il faut savoir que Chrome, c'est une machine à orienter les usages également. Et c'est n'est qu'au bout du compte qu'on va arriver aux services voulus, c'est-à-dire aux monteurs de Google, à YouTube, etc. Donc, on est lié à ces acteurs à différents niveaux. Et mon propos, c'est de dire que tous ces niveaux-là participent, dans une certaine mesure, à ce processus d'informédiation. Et donc, vous avez les deux niveaux de concentration, verticale et horizontale. Alors, évidemment, ces plateformes produisent donc des ensembles d'informations qui font sens en utilisant, ça, c'est très important également à rappeler, les algorithmes ne fonctionnent pas dans un vide. Combien ? Deux ? Une ? OK. Mais il leur faut des inputs. Et ces inputs, en fait, c'est notre activité. C'est les jugements aléatoires, ce que Cardon appelle les jugements certains dispersés aléatoires de la foule d'internautes. c'est notre matière première qui ensuite rentre dans les algorithmes et qui est exploitée de manière à réorganiser les informations auxquelles on a accès. Et ça, ça produit ce que Bouchard dit, une architecture organisationnelle de la visibilité. En gros, et c'est ça la fonction politique de ces acteurs, il me semble que c'est ça qui différencie ces acteurs d'autres oligopoles qu'on a pu connaître dans l'histoire comme le pétrole, l'automobile, etc., c'est que ces acteurs-là ont une fonction politique directe puisqu'ils décident ce qui peut être visible ou pas sur le marché des idées, sur l'espace public. Or ça, c'est par définition une fonction politique au-delà de leur fonctionnement industriel que j'ai essayé de décrire. Alors, conclusion, parfait. Tim Berners-Lee a participé en 2016 à un colloque, donc Tim Berners-Lee l'inventeur du web quand même, et il a mis en avant cette question, la centralisation croissante de l'Internet entre les mains d'un petit nombre d'entreprise pose problème. Si Tim Berners-Lee dit ça, c'est que vraiment les choses sont très sérieuses évidemment, il y a une surdétermination de plein de champs sociaux. Moi, mon domaine de recherche essentiellement c'est le journalisme et les médias et je vois bien avec d'autres collègues ici, on travaille beaucoup sur la manière dont ces plateformes surdéterminent les logiques du journalisme et finalement influent sur les sujets choisis, la manière de les traiter, les angles, etc. Et ça, c'est quand même un gros problème parce que c'est une logique d'hétéronomie, c'est des logiques qui viennent à l'extérieur, de l'extérieur du champ et qui ont un impact décisif sur les champs et évidemment, tout ça renforce la logique d'hétéronomie, d'exploitation et d'aliénation. Après, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça puisque c'est la question qui revient. je ne veux pas en 10 secondes vous donner une solution mais il y a beaucoup d'alternatives aujourd'hui, il y a des alternatives du logiciel libre, du blockchain, des plateformes coopératives et ce sont vraiment des voies à explorer. Le problème, c'est que ces voies-là ne sont pas bonnes pour tout le monde. C'est un peu comme les AMAP, je ne sais pas comment on appelle le Québec, c'est les coopératives de production des légumes et des fruits. Ça peut satisfaire les besoins d'un certain nombre de personnes, c'est très bien mais ça ne peut pas répondre à un besoin massif pour tout le monde. Donc il ne faut pas dire puisqu'il y a des alternatives, on va laisser tomber ces plateformes, ils peuvent faire ce qu'elles veulent. Non, il faut surtout refuser ça. Donc il faut revendiquer un contrôle démocratique là-dessus. Mais c'est là où le bas blesse parce que qui va avoir ce contrôle ? Moi, je soutiendrai qu'il faudrait que ce soit les utilisateurs qui ont leur mot à dire avec des processus de décision participative et démocratique. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand les États s'en mêlent, malheureusement, malgré que ce soit nos représentants démocratiquement élus si vous voulez, Emmanuel Macron en France veut faire une loi contre les fake news pour réguler les plateformes mais cette loi elle est complètement dans son intérêt et toutes les personnes qui ont un regard informé sur la question sont contre. Pourtant, il va passer sa loi. J'ai peur aussi que le gouvernement américain va sortir du chapeau demain, auprès des mains pour réguler Facebook. Je veux dire, le remède peut être pire que le poison si vous voulez d'une certaine manière. Donc, il faut se méfier de l'émission des États et finalement, la question, mais là, c'est une évidence, je pense, c'est de savoir est-ce qu'on peut résister à cette concentration sans mettre en cause le capitalisme ? C'est une question ouverte. Ma réponse, vous en doutez. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements. 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 ...